Le contact et aussi avec Skype au GCRTU2, au minuscule, vous avez accès à nous ici. Président, il y a du flou, vous soufflez le chaud et le froid en même temps. On vous aime, on vous craint en même temps. C'est dit à quoi, à votre avis ? Bon, écoute, d'abord la casse, c'est un endroit qui regroupe beaucoup de jeunes. Vous savez, la politique ivoirienne ignore toujours les jeunes qui ne sont pas là à l'école, qui sont déscolarisés, par manque de moyens peut-être. Quand on fait le diagnostic, on dit qu'il y a 5 000 jeunes diplômés. Vous entendez, diplômés en Côte d'Ivoire. Et on ignore qu'il y a au moins 10 000 jeunes qui sont dans ce secteur. Comme a dit l'autre, la casse, en fait, c'est l'endroit le plus sécurisé du monde. C'est quand on ne la connaît pas. Oui, je dirais, du monde. Parce que c'est mon secteur que je connais bien. Mais à la casse, effectivement, les gens parlent des sujets, on fait des spéculations. Sinon, au sein de la ferraille, ça s'achète et puis ça se vend. Ce que les gens doivent retenir ici, c'est que quand on a besoin d'un amortisseur et qu'on veut aller à la casse, dans un premier temps, on doit se dire que c'est parce qu'on n'a pas les moyens d'aller acheter nouveau. Et que ce qu'on va acheter à la casse a été utilisé et que ça a été revalorisé par l'artisan qui est là. Que lui-même, ainsi que le nouveau, ne peut pas dire avec exactitude que non, ça va marcher ou pas. Voilà pourquoi on a toujours donné des petites garanties. Ça peut être au montage. La pièce, c'est gâte. Ça peut être le mécanicien. Tout comme ça peut être la pièce. Donc, il n'y a pas de... Annemont, ce débrouille, si ça marche, c'est ça. Voilà, pas forcément que ça marche. On sait que ça va marcher. Voilà. D'après quelqu'un, il y a là son nom. Si, si, plaît à Dieu. D'accord. 22, 42, 54, on arrive tout de suite. Les chroniqueurs sont prêts avec leurs questions. Nous sommes dans la commune de Kumansi. On n'a pas bien saisi le nom de l'intervenant. On va le faire réagir. Monsieur Ahmed, c'est ça. Ahmed, commune de Kumansi. Voilà. Merci, Ahmed, d'être là. Ça va ? Oui, ça va, je vais vous. Oui, ça va très bien. Voilà. En tout cas, notre sujet vous intéresse, c'est pour cette raison que vous êtes au bout de fil. Alors, est-ce qu'il s'agit de la quête du gain dans l'anarchie côté casse, ici, en Côte d'Ivoire ? Oui, oui. Vous ? D'accord, argumentez. Alors, on vous écoute. Moi, ce que je veux faire comprendre aux Ivariens, bon, la casse, ça arrange vraiment. Les Ivariens, bon, parce qu'il y a même, il y a le haut nouveau. Il y a le haut nouveau. Quand tu arrives à la casse, souvent, les soirs, le matin, comme ça, il y a le haut nouveau qui dort. Voilà. Il n'y a pas tout le monde qui a le moyen d'aller payer une nouvelle pièce, mais dans sa voiture. Voilà. Donc, vous tout… Pour la casse, vraiment, ça arrange les Ivariens. Ah, ça arrange. Donc, vous n'avez rien à dire sur la sécurité, sur la fiabilité des pièces sur place ? Bon, tout ce que j'ai fait, c'est bon, parce que le vol est un peu trop. Le vol est un peu trop. Par exemple, quand il y a des gens qui perdent les voitures, la voiture n'est pas partie dans l'autre pays, mais ça se trouve toujours en Côte d'Ivoire. Et vous voyez, bon, quand c'est comme ça, vous aussi, bon, ce n'est pas intéressant. D'accord. Alors, donc… Voilà, il y a trop de victimes de ça aussi. D'accord. Vous trouvez qu'il y a du bon dans la casse, mais quand on revoit le côté vol, hein ? Voilà. Il y a beaucoup… Ils encouragent le vol ou est-ce que c'est eux qui volent ? Oui, mais ce n'est pas ils le volent, mais c'est eux les réceler souvent. Voilà. Le président est en train de rire, Diop. En fait, la casse, je vais déjà intervenir par rapport à ce que le président a dit. La casse crée, après une enquête qu'on avait sur Internet, la casse d'Abidjan crée 125 000 emplois. Donc, quelque part, il y a un gros pouvoir d'emploi. Ça, c'est déjà intéressant. Mais il y a aussi l'organisation de la casse qui est effrayante. Parce que le manque de structure, quand on dit manque de structure, c'est par rapport à la vision du constat immédiat qu'on fait. Déjà, quand vous atterrissez à la casse, vous avez tous les intermédiaires qui sont là. Souvent, quand tu gardes ta voiture, les côtés, les enjeux libéraux, souvent, ça peut disparaître. Et tout ça, je pense que c'est un manque d'organisation concrète. Et la deuxième chose, c'est quand tu viens à la casse, il n'y a aucun moyen d'être accueilli qui est bien. C'est-à-dire, problème de stationnement. Dans l'informel, même. Dans l'informel. Problème de stationnement, quand tu viens à la casse. On ne sait pas qui est mécanicien, qui est revendeur, qui est ferrailleur. On ne se retrouve pas, en fait, pour quelqu'un qui n'est pas à la casse. C'est vrai que j'ai passé une journée à la casse. C'est là que j'ai compris que c'est toute une organisation. Et puis après, peut-être que le président va nous éclaircir. Président, en un mot, à la casse, on peut tout avoir et tout perdre aussi. On peut tout avoir, non pas tout perdre. On ne perd rien à la casse. Ça, il faut retenir. Il y a des vécu qui... Je vais développer un aspect, l'élément donné que M. Diop a dit. Au fait, vous parlez beaucoup, souvent, des démarcheurs. En fait, à la casse, les démarcheurs de la casse, ils font partie d'intégrants de la casse. C'est un peu la porte d'entrée. Voilà des jeunes qui viennent. Ils n'ont pas d'abord d'emblée des magasins. Puis on n'a même pas de place pour des magasins. Donc, ils sont là, aux abords de route. Vous venez, vous voulez la pièce d'une marque donnée. Vous ne savez pas où ça se trouve. Soit ils vont vous amener où se trouve la pièce. Ça dépend de vous. Si vous voulez rester dans votre voiture, vous pouvez vous demander, allez-y, mais chercher. Ils vont aller chercher. Et c'est selon vos accords que vous achetez. Donc, ces jeunes démarcheurs, c'est aussi ces jeunes-là qui font partie de la jeunesse ivoirienne. C'est le départ de la vie active. Soit ils sont quittés à l'école Mendarsa, ou bien à l'école réelle, ou bien ils n'ont pas eu d'éducation dans ce sens-là. Et puis, ils se retrouvent là. C'est un départ. Sinon, ce ne sont pas des voleurs. Il n'y a aucun problème. Maintenant, quand on parle de voitures braquées, les gens en parlent beaucoup. Ce que je veux dire, je veux vous donner un peu une histoire. Quand on va au port, on nous dit que les pièces de véhicule sont volées sous le port. Une fois, on m'a posé la question du savoir et que ces pièces-là sont revendues sous nos casses. Il a répondu, mais qu'est-ce que vous voulez ? Le port, avant d'entrer, moi, je ne peux pas rentrer sans autorisation. Et quand on rentre au port, vous avez la police, la jeune amérique, la douane, tout ce qu'il faut pour réglementer la sécurité. Alors, si ça sort du port, que ça arrive à mes artisans, il n'est fiable que ça. Parce qu'il ne faut pas les en vouloir. Parce qu'il faut qu'il y ait des filtres au port. Si le port a été défaillant, le port a failli. Ça vous demande d'être vigilant. Nous, on ne peut pas être vigilant. Plus vigilant que le port. Parce que nous, même le matériel importé, quand ça vient, ça passe par le port. Donc, quand ça arrive chez nous, sincèrement, nous, on trouve ça normal. Maintenant, les braquages. Vous savez, on a un système à la casse. Retenez que la majorité ne sont pas à l'école, ainsi que moi-même. Donc, comment on gère ? On dit, quand quelqu'un vient sur son véhicule, Caracas, on lui dit de nous présenter la carte grise. Il nous présente. Lui qui a son nom sur la carte grise, photocopie de sa carte d'entité. Je vous dis, quand même, vous partez avec ça à la mairie, on vous fait la mutation tout de suite. Donc, nous, à notre niveau alphabète, on sait, là, au moins, on est dans les règles. Tous les véhicules qui rentrent sous les casses sont comme ça. Maintenant, les braquets. Aucun véhicule braqué ne peut se retrouver à la casse. Et je vais vous dire pourquoi. Les braquets, même là, ils sont invisibles. Et nous, on a assis en plein air. Ça n'est même pas couvert. Tout le monde y rentre. Il n'y a aucun système pour dire, tu rentres, tu ne rentres pas. Tout le monde y rentre, y compris les policiers. Envoi, si la nuit, si la nuit, c'est possible. Envoi, Bobo. Monsieur Kanaté, bonjour. Vous avez passé du temps au standard. Bienvenue. Monsieur Kanaté, malheureusement, il a passé un bon bout de temps là-bas. Vous êtes en plein air, ça, c'est vrai. Ça, c'est la journée. La nuit. La nuit, tout le monde rentre. Les cas sont fermés à partir de 18h au plus tard 19h. Il n'y a personne. Mais c'est en ce moment précis que les voitures braquaient. Il y a des équipes vraiment outillées pour démonter la voiture en un temps record. Non, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Parce qu'à la casse, quand vous rentrez, chacun a son petit territoire. Là où on peut garer un véhicule. Vous savez ? Donc, quand vous venez avec vos véhicules, braquez ou pas, le matin, quand le monsieur vient, le véhicule est méconnu, automatiquement, on alerte. Aujourd'hui, les casse travaillent plus avec les policiers que toute organisation, à force d'être accusés à gauche, à droite. Mais par contre, souvent, à la fin, les gens disent qu'on retrouve des véhicules braqués. Mais quand on vérifie, c'est des véhicules qui ont été braqués peut-être il y a trois ans, et que, après, la Caracas se retrouve. Ce n'est même pas la voiture elle-même. Souvent, même, le propriétaire a retrouvé sa voiture. Il n'a pas allé donner l'information. Il donne à son frais qu'il vient vendre avec tous les documents. Et puis, après, on vient trouver un véhicule qui est braqué. L'histoire m'est arrivée. J'avais une Renault 21 que j'ai achetée avec un monsieur qui était bien connu. Donc, quelques années plus tard, j'étais assis devant mon magasin et puis la police, quelqu'un vient et dit « Oui, ce véhicule a été volé il y a au moins un an. Ceci, c'est là. Qui t'a vendu ? » J'ai sorti, comme je l'ai dit, photocopie des cartes d'entité. C'est lui qui m'a vendu. Et puis, ça a signifié son contact. Ils ont vu, effectivement, c'est le propriétaire réel de véhicule qui m'a vendu. Mais ce moment-là, il n'a pas allé signaler que son véhicule a été retrouvé. Et on nous colle sur ça. Ce que les Ivoiriens doivent savoir, l'État est bien outillé pour juger une activité, pour savoir si elle est bonne ou mauvaise. L'État a des principes. Si 100%, aucune activité ne peut être bonne, 100%. Il y a toujours des faiblesses. Oui, oui. D'accord. Des faiblesses que Céline va souligner. Mais je vais terminer. 100%. Donc, l'État juge que ceux qui dépassent 95% sont positifs. Maintenant, les autres, on essaie d'aller de part à part avec l'assistance de l'État. D'accord. Bien sûr. OK. Diop, pardon. Seïd Inaha, quelques faiblesses, en tout cas, concernant la casse. Il y a beaucoup d'interrogations. La toile est en évolution. Patrick, on le sait. On sera à vous tout de suite. Seïd Inaha. Bon, avant de parler de faiblesse un peu de la casse que j'ai pu retenir, je voulais dire aussi que l'image qui est dégagée aussi à la casse se retrouve dans notre administration. Dans l'administration aussi, nous avons des démarcheurs, nous avons des gens qu'il faut payer de l'argent pour pouvoir avoir sa pièce d'identité rapidement ou le recevoir rapidement. Donc, ça existe déjà. D'accord. Pour la casse, les gens sont sur la rue, dans la rue, qu'on voit. C'est dans nos administrations ici en Afrique. Bien, ce n'est pas propre à la casse. Maintenant, ce que je voulais dire par rapport aux faiblesses de la casse, c'est que les casse, généralement, ici en Afrique, n'ont pas un site sécurisé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un site sécurisé. Ils n'ont pas, ils ne sont pas, ça veut dire qu'il y a des professionnalistes qui manquent. Parce que, normalement, à la casse, dans un lieu de change de business comme ça, il doit y avoir peut-être un lieu bien sécurisé, un commissariat à l'intérieur, un système d'entrée et de sortie de marchandises comme de la manière que la douane fonctionne pour qu'on puisse avoir un registre général de tout ce qui rentre. Parce que ce sont les gens, c'est des individus qui viennent vendre. Ce n'est pas des sorties forcément qui viennent vendre les véhicules. Alors, s'il y a un système comme ça aussi, ça peut permettre de laver, comment on appelle ça, en guillemets, ce mouvement, qui est sur la casse en disant que c'est des vols et des autres. Et ça aide dans vos projets, c'est ça ? Ah oui, ça aide dans nos projets. En fait, il y aura la casse la plus moderne en Afrique de l'Ouest qu'on aura l'occasion de vous montrer les maquettes et tout, et tout, et tout. Mais ce que je voulais souligner, c'est un peu dire qu'on a été un peu abandonnés. il faut le dire, c'est dans ces années-là que l'administration prend les casse en compte. Comme a dit M. Diop, moi j'irai loin, en Côte d'Ivoire, nous avons Abidjan, uniquement Abidjan, nous avons plus de 226 000 acteurs, y compris les mécaniciens, y compris les ferronniers eux-mêmes, mais ils ont été toujours laissés pour compte. j'irai sur ces plateaux remercier notre ministre qui la dernière fois a confirmé effectivement que les casse moderne vont avoir le jour et qu'a nommé une directrice générale de l'artisanat qui a en tant qu'une maire vraiment en train de travailler pour nous aider à sortir, c'est informel que vous dites, sinon on n'est pas informel. il est clair qu'on paye les patentes aux mairies, partout où on est situé, même si on est sous toit de quelqu'un, la maire va venir nous demander ce qu'on doit payer. On va aller du côté de la toile, Patrick, parce qu'ils sont nombreux là-bas qui ont des choses à dire. Nombreux et en passion, mon aide, nos chers, notre communauté. Voici une réponse de Franck à Mehmet Mouchaud qui répond au président. Il nous dit que le président trouve qu'il est important d'associer le mot informel à sa coopération et en même temps, il demande à ce que ces gars aient une police d'assurance qui soit bancarisée et mieux reconnue des instants de l'État alors que le président nous dit s'il n'est pas vraiment dans l'informel quand il fait toutes ces doléances. Une réaction de M. Eric Laurent qui nous dit la course au bien-être et à la richesse est en jeu où tout est permis donc s'il n'y a pas de moralité ou en contrôle systématique on court au désordre d'où le rôle des acteurs administratifs d'une société libérale. En effet, l'État doit créer les conditions et entretenir le système de sécurité du secteur informel aussi faut une formation adéquate de tous les acteurs du secteur informel. Voici encore un autre qui se propose en disant il s'appelle M. Hilal Blanc il nous dit ce secteur est dans un état délabré sans aucune organisation pourtant ce secteur nourrit plus d'une famille alors moi je propose que les autorités fassent quelque chose dans le but de mieux organiser ce domaine car il peut être bénéfique pour la population qui offre déjà de l'emploi aux personnes qui le pratiquent. Aussi il faut remarquer que dans tous les pays émergents il y a une casse mais eux sont bien organisés. Dernière réaction pour l'instant de M. Jacques Bacon qui nous dit la casse aujourd'hui représente pour nos jeunes une grande lueur d'espoir pour ceux-ci car elle permet de joindre les deux bouts bien plus vu la cherté de la vie nombreux sont les personnes qui vont s'approvisionner à la casse cependant les pièces qui s'y trouvent ne sont pas toujours de bonne qualité il faut aussi noter que la casse est une grande entreprise pour voyeur emploi voilà merci beaucoup 22 42 54 commune de Macquarie M. Kone est en ligne Kone M. Kone vous êtes là d'accord quelques soucis avec la liaison téléphonique depuis ça dure deux semaines voilà ça dure deux semaines on aura l'occasion de mettre au point en tout cas ce système de communication pour l'instant vous pouvez intervenir sur internet à travers la page officielle Facebook et c'est Patrick Mediacan qui est chargé de relayer vos réactions alors Diop vous avez voulu dire quelque chose tout de suite oui oui je dis je suis allé par exemple fouiller un peu sur le site internet du ministère du commerce et de l'artisanat et des peines j'ai vu qu'il y a 80 hectares qui doivent être donnés à la casse à Ndokwa Ndotré Ndotré oui et on a parce que très souvent on parle un peu de suivi de formation que l'état ne met pas en pratique ou que l'état ne fait pas du fond et je suis allé sur le site maintenant on va plus sur le site des ministères pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils prévoient donc on a vu qu'il y a une direction de l'artisanat par rapport au suivi des entreprises ou du secteur informel même c'est-à-dire tout ce qui parle d'encadrement de formation de suivi de projet et aussi on a on a aussi une direction de la formation chargée de la formation c'est-à-dire dans la gestion de vos entreprises et est-ce que est-ce que ça c'est ce que j'aimerais savoir parce que très souvent nous on on passe au-dessus du sujet parce que vous êtes les acteurs directs est-ce que vraiment vous sentez ça parce qu'on s'est dit que pour sortir du secteur informel il faudrait que vous sentiez que l'état a un intérêt vous avez parlé tout de suite de recasement c'est-à-dire dans ce sens-là oui oui au fait sa question est bonne au fait le ministère qui est là il est là ça fait un an il y a une direction générale de l'artisanat qui est active direction de la formation est là aussi mais ils ne sont pas encore actifs pourquoi je dirais vous savez il y a un pont entre nous parce que quand on parle de l'informel ce n'est pas notre activité qui est informelle on parle de nous-mêmes en tant qu'informel pourquoi ? parce que le milieu n'est pas la formation que vous avez c'est-à-dire il n'a pas eu le temps de passer 15 années à l'école pour créer sa petite entreprise donc il a sa manière de gestion à lui-même donc il fait un peu le pont donc formation on ne peut pas le faire sans nous-mêmes ça c'est premier maintenant il y a un monsieur qui a dit tout à l'heure qu'on parle tant de sortie de l'informel et puis on parle de la bancarisation au fait c'est un peu la même chose je vais vous prendre un exemple un mécanicien qui est sous-terrain de monsieur Job et puis monsieur Job a un peu d'argent il est construit le mécanicien a fait 5 ans il a tout sa clientèle il est bien rôtier là monsieur Job a besoin de son terrain il lui demande des parties il doit partir où ? il va se retrouver s'il a eu pourquoi il se retrouve à Koumancy il perd sa clientèle il perd sa connaissance et il n'a aucun repère c'est tout on a assemblé on s'est revenu on a trouvé des sites toutes les organisations il y a plusieurs organisations il y a mon organisation il y a d'autres il y a beaucoup mais on a identifié des sites l'AfKC a acheté 50 hectares petit bassam ça c'est côté privé l'état lui-même a acheté un trait enfin on nous promet d'acheter 80 hectares en d'autres P418 pour une casse moderne mais je vais aller sous le pas de monsieur Job que tout ceci ça est encore dans le triboire puisque nous en tant que les responsables on n'y voit pas venir c'est qu'on sait on a une pression pour qu'on quitte là où on est pour une gare moderne et là où on est il y a plein de 60 000 âmes qui travaillent qui continuent on nous dit souvent on ne paye pas beaucoup payent les impôts je vais profiter sous le micro dit merci à la direction générale des impôts qui a accepté aujourd'hui de discuter avec nous pour voir dans quelle optique on va sortir de ce que vous appelez l'informel pour aller à la formelle petit qu'il soit grand qu'il soit à des systèmes bien simplifiés pour renforcer comme ce qu'a dit monsieur Nabil c'est un an voilà pour que on sorte finalement parce qu'effectivement les impôts au premier temps étaient un peu agressifs je ne le dis pas vous savez vous avez parlé des communications les communications c'est dans le journal officiel c'est à la télévision tout en français ils ne prenaient pas attache aux organisations professionnelles les informer pour qu'elles aillent relier nous on considérait l'impôt l'organisation doit aller à l'info aussi ils voient à l'info s'il y a un canivace s'il y a un chemin comme il y est aujourd'hui nous on a la possibilité d'aller aux impôts de parler voir qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il faut mais au temps passé ça n'existe pas c'est pour dire un peu que les choses vont changer un peu mais il faudra que on toujours on continue d'associer les organisations professionnelles qui en réalité sont la société civile qui aussi doit qui sont les vrais acteurs pour l'émergence qu'on est en train de parler vous avez dit nous on représente 70% quand je dis nous là je parle en tant qu'artisan quand on parle du monde artisan c'est ce que vous appelez informel alors que tous ceux qui sont ici monsieur Kanté son salon c'est un artisan ivoirien qui a fait mais cet artisan ivoirien il est peut-être au bord du goudron Yopougan demain quand il y a on fait la voie on le chasse il va arranger c'est ce qu'on ne veut pas on veut que l'état sache création d'emplois c'est dans ce secteur d'accord monsieur Doumbia Khalifa président de l'Africasie association des ferrailleurs et casse de Côte d'Ivoire est là en tout cas pour coller au cas pratique du secteur informel le cas des ferrailleurs et de la casse est-ce qu'il s'agit de la quête du gain dans l'anarchie je pense que la réponse au point de donner l'anarchie n'arrange pas du tout ce secteur même lorsqu'on voit le développement du président on est allé sur place pour essayer de voir clair dans cette activité qui inquiète une partie de la population parce que manque de confiance manque d'information et mauvaise étiquette et une activité qui soulage une autre partie de la population qui n'a pas accès aux maisons des pièces originales qui n'a pas le pouvoir d'achat requis pour être en possession des pièces originales voici ici les réactions qui sont sorties des interventions des personnes prises sur le terrain les origines de nos pièces sont du Ghana un peu de Nigeria et quelque part les petites voitures on les achète et on les demande en pièces avec un reçu à main levée nous sommes prêts à nous mettre en règle vis-à-vis de l'état de Côte d'Ivoire parce que nous sommes des artisans et la chambre des métiers de Côte d'Ivoire nous connaît et nous est déjà enregistrés nous sommes près de 40 000 ferrailleurs qui sont adhérés à notre association Aficacy les vêtises que nous on demande aussi ce n'est pas des vêtises qui sont volées c'est l'argent que nous avons payé pour emmener pour démonter ce ne sont pas des vêtises volées les vêtises vendues ici ne sont pas des vêtises volées puisque nous on se déplace on va dans les garages il y a des clients qui viennent aussi les vêtises ils veulent vendre ils viennent nous proposer on discute on paye les vêtises et les moteurs importés qu'on dit ça vient d'être de conteneur on va aussi on regarde les moteurs on discute on paye les moteurs on peut payer 10 à 20 moteurs et on vient avec c'est comme ça on travaille ici si on est tous réunis dans un endroit bien précis je crois que ça va ça peut nous aider énormément et comme ça l'état peut nous aider aussi voilà c'est ça notre souhait en tout cas avant d'aller de l'avant par rapport aux éléments et aussi aux interventions qu'il y a dans cet élément là est-ce que président vous avez dit tout de suite qu'il n'y a pas de véhicules volés qui a accès à la case et tout ça est-ce que vous pouvez vraiment rassurer les gens parce qu'on trouve que tant qu'il y aura la case en tout cas il y aura un point d'accès des véhicules il y a un espace pour le recel alors est-ce que vous pouvez rassurer les uns et les autres et en cas de situation de vol comme ça qu'est-ce que la victime doit faire par rapport à vous merci en fait nous on rassure en fait malheureusement le braquage ne vient pas de nous c'est des individus inconnus qui opèrent je ne sais pas parce que dans le même haut d'idées on trouve que ce sont vos fournisseurs non 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 tant que vous êtes là ils ne sont pas découragés vous savez ils ne peuvent pas être nos fournisseurs vous savez si ce n'est pas maintenant nous on était tout le temps visités par la police comprenez donc il ne peut pas être nos fournisseurs si vous voulez allez-y faire enquête et puis prenez 10 véhicules et puis demandez donnez-nous les papiers tout de suite ils vont vous sortir les deux éléments j'ai dit la carte grise et celui qui a son nom sur la carte grise photocopie de sa carte d'identité ça ça ne manque pas je ne sais pas pourquoi l'ivoirien ici les gens veulent forcément que cela puisse aller être à la casse je vais vous donner quelque chose les braquets ils sont très intelligents ils ne peuvent pas aller à la casse vous savez nous là-bas la majorité de nos clients c'est les policiers c'est les gendarmes je ne dirais pas que c'est eux qui ont les voitures en panne à tout moment mais c'est eux qui sont membres chez nous et puis en plus de cela nos différentes casse je prends celui d'Ajamey il y a un camp de zoo forêt au milieu vous avez la Cérès à côté vous avez le 27ème non loin ça dit c'est difficile c'est bien quadrillé c'est bien quadrillé je vais il y a un élément les gens sont figés président on aura l'occasion demain demain le temps on nous fait signe que le temps qui nous est imparti a touché à sa fin en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation demain on sera dans le comment parce que votre ambition c'est de recaser les ferrailleurs mécaniciens et autres membres des métiers liés au secteur de la ferraille et des métaux mécaniques c'est ça demain on sera dans le comment et aussi on souhaite que cela puisse bien aboutir pour que chacun s'en sorte ça sera bien merci beaucoup à Seydina merci à Diop merci à Patrick on s'excuse en tout cas pour le problème des liaisons téléphoniques on espère que d'ici demain tout va rentrer dans l'ordre et vous aurez l'occasion en tout cas de vous exprimer en toute franchise on se donne rendez-vous demain 13h15 en temps universel l'émission a été réalisée par Fatou Koulibaly à demain il faut persévérer ne jamais baisser les voix toujours travailler aller droit au but ne pas écouter les ragots aller toujours plus haut gagner son pain dans le travail il faut persévérer ne jamais baisser les voix n'a pas écouter les voix n'a pas écouter les voix